Bienvenue dans cette vidéo pour l'auto-formation en MST de Scratch Junior. Alors, je vous donne un exemple de production qu'on pourrait faire avec les élèves afin qu'ils développent différentes stratégies pour maîtriser les faits numériques liés entre autres à l'addition. Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai commencé par choisir mon personnage, mon arrière-plan en cliquant ici. Alors, je me suis dit qu'un petit bonhomme qui était sur le bord de la plage, ça me faisait penser un peu aux vacances. Et ce que j'ai fait par la suite, j'ai choisi dans le jaune le bouton drapeau pour partir. Je voulais avoir une répétition pour que l'enfant s'enregistre et qu'il puisse apprendre. Alors, j'ai choisi dans les blocs oranges de faire une répétition. On peut ici donner le nombre de fois. Et par la suite, j'ai choisi dans les blocs mauves en glissant tout simplement ici. Et je suis venue écrire ce que je voulais que mon bonhomme affiche. Donc, par exemple, 1 plus 6 égale. Je fais un Enter. Et là, je peux venir le glisser dans ma boucle. Je lui laisse un temps de réflexion. Et ce qui deviendrait très pertinent, c'est que l'élève enregistre ses réponses. Par exemple, avec le bouton vert, on va dire. On appuie sur le vert. Dès qu'on est prêt, on appuie sur le bouton rouge pour partir l'enregistrement. 1 plus 0 égale 1. On appuie sur le carré pour terminer l'enregistrement. On confirme que ça va. Et on vient glisser dans notre séquence. On fait la même chose pour la suite. 1 plus 1 égale 2. On confirme. Et on vient glisser. Alors, l'enfant pourrait construire comme ça son enregistrement. Écoutons ce que ça donne. 1 plus 0 égale 1. 1 plus 1 égale 2. Alors, l'idée ici, c'est d'afficher, d'enregistrer et de laisser un temps à l'élève pour réfléchir à sa réponse. Donc, on pourrait l'utiliser de différentes façons. Mais c'en est une où on va travailler, entre autres, les additions. Alors, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à faire des constructions, des programmes de ce genre avec vos élèves.